28 juin dernier, sous un drab blanc entouré de policiers, Yacine Salli, 35 ans, est en garde à vue. Deux jours plus tôt, armé d'un couteau et d'un fusil à pompe factice, l'homme se rendait au siège de Colicom, son employeur une entreprise de transport. Il y charge alors sa voiture de bouteilles de gaz, puis fait monter son patron Hervé Cornara sous un faux prétexte. Les deux hommes s'étaient vivement disputés quelques jours plus tôt pour une palette renversée. Dans sa voiture, Yacine Salli assomme puis étrangle son employeur. Direction l'usine de gaz industrielle Air Products, un site sensible classé Céveso. Les portes lui sont spontanément ouvertes, Yacine Salli a l'habitude de livrer ce site. Une fois sur place, il décapite Hervé Cornara. L'exploitation du téléphone de Yacine Salli a permis de découvrir deux photographies prises le même jour, montrant pour la première le corps de la victime enveloppé dans des drapeaux, la tête posée sur le tronc, et pour la seconde, une photo de type selfie dans laquelle l'auteur présumé pose aux côtés du corps de la victime. Deux clichés qu'il a immédiatement envoyés en Syrie. Une heure après la décapitation de son patron, Yacine Salli projette sa camionnette contre un entrepôt provoquant une explosion, avant d'être maîtrisé. Lors de sa garde à vue et malgré son fichage S de 2006 à 2008, l'homme a toujours nié toute motivation islamiste.